Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir le calcul des escaliers. Pour démarrer, on va d'abord voir la terminologie des différents éléments constituant l'escalier. Comme on peut le voir, cet escalier droit de type industriel, on peut diviser l'escalier en trois parties. Il y a une partie porteuse que l'on appelle le limon, une partie qui va servir à gravir l'étage, donc ce sont les marches, et une partie qui va servir à protéger les personnes qui vont utiliser cet escalier, le garde-corps. Pour pouvoir définir les caractéristiques dimensionnelles de l'escalier, il nous faut un certain nombre d'informations. Donc la première d'entre elles, c'est la hauteur à franchir, la trémie d'escalier, et en fonction de ces deux données, nous allons pouvoir déterminer la hauteur de marche et le giron. Une fois que nous avons cette hauteur de marche et ce giron, nous pouvons déterminer ensuite l'angle de l'escalier, appelé également pente. Franchir un escalier avec aisance, on considère que le giron doit être proche des 250 mm, et la hauteur de marche doit avoisiner les 170 mm. Lorsque nous avons les dimensions définitives d'une marche et de sa hauteur, on pourra vérifier, grâce à la formule de Blondel, si l'escalier pourra être franchi confortablement. Je vous propose maintenant de faire un exemple de calcul. Je précise simplement que la hauteur à franchir doit être de sol fini à sol fini. La hauteur à franchir dans mon exemple est de 2700 mm, c'est-à-dire de 1,70 m. Dans un premier temps, on calcule le nombre de hauteurs avec une hauteur théorique de marche d'escalier de 170 mm, et l'on obtient 15,88 hauteurs. Ensuite, on refait le calcul en prenant 16 hauteurs de marche, et donc on obtient 2700 divisé par 16, ce qui nous donne 168,75 mm de hauteur de marche. Et nous prenons un giron de 270 mm, puisque nous n'avons pas de contraintes quant à la reculée. Avec les dimensions définitives de notre escalier, nous pouvons vérifier par la formule de Blondel si l'escalier pourra être franchi avec aisance. Il suffit pour terminer notre calcul de déterminer la pente de l'escalier et la reculée de celui-ci, et vérifier l'échappée, qu'elle soit bien supérieure à 2 m. Merci, j'espère avoir été assez clair dans cette vidéo.